bonsoir j'attends juste qu'on lance ma présentation mais ça devrait voilà ça y est donc merci d'être venu je vais donc je vais essayer de faire une intervention d'à peu près une demi heure de façon à laisser du temps ensuite pour des questions discussions j'ai essayé de faire quelque chose qui soit dans le thème évidemment et puis qui concerne ce que je sais le mieux faire c'est à dire l'économie l'analyse économique je suis professeur d'économie à l'université de peau et donc la question c'est finalement est ce qu'on est ce qu'on doit d'abord et est ce qu'on peut reconstruire une économie que j'ai appelé résiliente et durable je vais essayer d'expliciter un peu tout ça d'abord pourquoi reconstruire évidemment j'ai pas tellement besoin de m'apesantir là dessus tout le monde a beaucoup entendu parler ces derniers temps notamment de la conférence de glasgow sur la lutte contre le changement climatique mais c'est peut-être c'est la partie la plus visible j'allais dire de l'iceberg c'est peut-être pas une très bonne image de choisir les images de l'iceberg pour le réchauffement climatique mais enfin si justement parce qu'on en parle beaucoup des icebergs précisément parce qu'ils fondent mais évidemment ça n'est qu'une dimension de la crise écologique à laquelle nous sommes confrontés et donc la question finalement c'est une question qui est qui concerne le bien-être des générations alors on dit souvent des générations futures et moi je préfère dire des générations présentes et des générations futures parce que en réalité on sait que ces crises environnementales elles sont déjà à l'oeuvre aujourd'hui qu'elles se qu'elles évoluent très rapidement et quand on parle des générations futures vous savez on dit toujours voilà le développement durable ça concerne les générations futures etc mais en même temps les horizons auxquels on fait référence sont des horizons 2030 2050 2030 2030 c'est demain 2030 c'est dans huit ans à peine et 2050 c'est très bientôt bon et par exemple quand je parle de ça mes étudiants je leur dis mais en 2050 vous aurez 50 ans et donc c'est vous qui serez les générations concernées c'est pas un futur indéfini et donc ce qu'on constate on l'a on l'a vu dans un certain nombre d'épisodes récents notamment lors des des crises climatiques qui ont pu affecter la planète ces derniers ces derniers mois que ce soit actuellement les inondations au canada dans la même région d'ailleurs où l'été dernier il y avait eu ce fameux dôme de chaleur et puis un peu partout dans le monde on pourrait multiplier les exemples et on voit que l'économie est très vulnérable elle est aussi à un certain nombre de choses qu'on constate aujourd'hui avec toutes les ruptures d'approvisionnement toutes les difficultés qu'on a etc et cette économie elle est très vulnérable parce que finalement elle est plus que jamais interconnectée interdépendante etc etc et que du coup on a complètement perdu la maîtrise d'une très grande partie des choses que l'on consomme et que l'on produit on l'a vu aussi pendant la crise sanitaire avec les manques de masques etc etc et au fond c'est on en prend conscience peut-être à l'occasion de cette crise sanitaire mais c'est quelque chose qui s'est produit d'une façon assez rapide au fond puisque finalement quand on regarde un peu les évolutions on se dit c'est au fond au cours des 30 ou 40 dernières années que les choses ont profondément changé que l'économie est devenue beaucoup plus globalisée qu'elle l'était auparavant et qu'elle est devenue aussi beaucoup plus gourmande en ressources naturelles qu'elle n'a jamais été et quand on regarde l'agriculture c'est un peu la même chose finalement on dit oui mais l'agriculture moderne ça fait longtemps etc non ça fait pas si longtemps que ça c'est à dire qu'en fait on s'aperçoit là aussi que l'usage intensif d'un certain nombre de pesticides particulièrement nocifs pour l'environnement etc etc c'est récent les néonicotinoïdes et toutes ces choses dont on parle les insecticides tueurs d'abeilles etc tout ça ça date d'une trentaine d'années pas plus je dis pas qu'avant tout était propre quand j'étais jeune il y avait aussi des saloperies enrichants mais mais disons que ça n'avait pas le même impact sur l'ensemble de l'environnement qu'aujourd'hui ça pouvait être des poisons d'ailleurs aussi mais peut-être plus locaux d'une certaine façon que qu'aujourd'hui alors ce qu'on constate du coup c'est que tout ça produit des d'abord un usage excessif de ressources naturelles c'est très clair on le voit on n'utilise pas seulement évidemment l'énergie tout le monde a en tête bien sûr l'énergie les énergies fossiles etc mais c'est vrai plus généralement pour l'ensemble des matériaux si vous regardez par exemple la quantité de sable que on prélève dans les rivières et dans les sur les plages etc pour nos nos constructions nos bâtiments etc tout ça est absolument effrayant quand on quand on voit tout ça et donc on sait que tout ça n'est pas n'est pas durable et donc la question c'est au fond comment faire alors la première le premier le premier problème c'est évidemment le changement climatique c'est dirais je dirais le plus visible aujourd'hui le plus urgent et ce changement climatique on le sait il nécessite que l'on décarbone drastiquement nos économies et on peut dire que l'union européenne évidemment est plus avancée ça c'est disons on va dire le côté positif de la chose l'union européenne est plus avancée dans ce processus de décarbonation que le reste du monde mais ce qu'on peut être ce qu'on perçoit moi c'est qu'en fait le plus dur à s'affaire c'est à dire qu'on a fait quand même qu'une toute petite partie du chemin et quand on nous dit par exemple qu'il faut qu'on ait réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 55% à l'horizon 2030 et de et qu'on atteigne la neutralité carbone à l'horizon 2050 le chemin à parcourir est beaucoup plus important que celui qu'on a parcouru au cours des 30 dernières années ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et de la même façon réduire les prélèvements de matière au sens de matière première dans tous les sens des prélèvements qu'on a sur la nature tout ça aussi implique des changements profonds dans la production dans la consommation des progrès vers ce qu'on appelle parfois l'économie circulaire c'est à dire l'idée que on va essayer de concevoir des produits qui sont faits à partir soit de matériaux réutilisables réutilisés soit qui sont faits de telle manière qu'on puisse les réutiliser ou les recycler et qu'il n'y ait pas trop de pertes il y en a toujours il faut pas non plus imaginer que l'économie sera parfaitement circulaire il y a toujours de la perte en ligne mais on peut concevoir un monde dans lequel on réutilise plus que ce qu'on fait aujourd'hui tout à l'heure je parlais du bâtiment on revient dans le bâtiment par exemple on jette les gravats d'un côté quand on démolit et puis on va chercher des matières et des matériaux neufs de l'autre côté pour construire alors qu'on pourrait évidemment réutiliser les gravats etc il ya plein de choses qui sont imaginables mais pour ça on va le voir il va falloir changer un peu la donne et même changer beaucoup la donne alors ça c'est pour le changement climatique en ce qui concerne ce qu'on appelle l'empreinte écologique c'est à dire plus généralement l'impact des activités humaines sur l'environnement et sur la biodiversité ce qu'on appelle l'impact sur les écosystèmes là aussi il faut il est absolument évident aujourd'hui qu'il nous faut réduire de manière drastique notre utilisation d'un certain nombre de matériaux notamment les plastiques les pesticides les engrais chimiques etc etc c'est à dire toutes ces choses que qui engendrent des déchets ou des rémanences dans l'environnement et qui sont toxiques pour les êtres vivants pas seulement pour les humains pour les humains aussi d'ailleurs mais aussi pour l'ensemble des êtres vivants et de ce qu'on appelle parfois la biosphère que ce soit sur terre ou dans les dents dans les océans etc et donc là aussi il va falloir qu'on qu'on modifie drastiquement nos modes de vie et là aussi je suis pas sûr que tout le monde ait pris conscience de l'ampleur du changement parce que on est on nous annonce sans cesse des nouvelles lois ou des nouvelles réglementations qui sont censés réduire les ces questions ces problèmes là on nous dit par exemple on n'a plus le droit d'utiliser des plastiques à usage unique mais on n'en a jamais autant utilisé notamment de pendant la pandémie parce que les ventes à emporter les trucs les machins tout ça est emballé tout ça est dans dans du plastique etc et puis c'est vrai aussi pour les sacs plastiques que vous avez chez un commerçant il va vous donner une poche plastique alors qu'en principe on est censé ne plus avoir de poche plastique à usage unique etc ça donc en fait on n'a pas on n'a pas vraiment changé on a fait semblant pour l'instant on a juste tout petit peu mis des règles différentes mais ils sont pas véritablement appliqués et si vous regardez ce qui se passe en agriculture c'est un peu la même chose on nous dit on va réduire la quantité de pesticides etc en réalité depuis des années la quantité de pesticides utilisés dans l'agriculture continue à augmenter en fait non seulement elle n'est pas réduite mais elle continue à augmenter donc ça aussi c'est quelque chose qui c'est pour ça que je dis c'est à peine amorcé en fait alors je veux dire deux mots sur le changement climatique tout le monde connaît un peu la situation mais il est bon quand même peut-être de rappeler où on en est alors vous avez ici une courbe qui vous qui retraite plusieurs courbes parce que c'est en fait des courbes de plusieurs origines différentes sont différents centres scientifiques dans le monde qui mesurent la température moyenne à la surface du globe et vous voyez que bon elles sont pas toutes exactement au même niveau année après année mais enfin elles ont toutes exactement la même allure générale et là on voit bien quand même ce qui se passe on voit clairement que au fond la température à la surface du globe en moyenne était relativement stable il y avait bien sûr des variations mais enfin autour d'une de quelque chose d'assez stable jusqu'au début du 20e siècle à partir du début du 20e siècle ça commence à augmenter et puis vous voyez qu'à partir des années 50 alors là l'augmentation est absolument vertigineuse et on se trouve aujourd'hui à peu près 1,2 degrés celsius au dessus de la moyenne de la seconde moitié du 19e siècle donc c'est et du coup évidemment vous avez tous en tête l'objectif qui avait été proclamé lors de la conférence de paris en 2015 où on disait on va essayer de maintenir l'augmentation de la température moyenne à la surface du globe en dessous de 2 degrés et si possible en dessous de 1,5 degrés bon alors le 1,5 degrés là on y est presque déjà donc sauf miracle on n'arrivera pas à maintenir en dessous de 1,5 degrés d'autant plus que les évolutions climatiques sont caractérisées par une très très grande inertie donc même si aujourd'hui on arrêtait complètement d'émettre du carbone il faudrait encore quelques dizaines d'années pour que la hausse de la température freine d'autant plus que comme vous le savez en plus une grande partie de la hausse de la température est absorbée par les océans et que les océans ils vont relâcher petit à petit ce surcroît de chaleur qui accumule et donc à un moment ou à un autre de toute façon on va la subir même si à court terme elle est en partie amortie par ça et alors je voulais juste illustrer aussi les conséquences du changement climatique avec ces deux cartes alors vous avez ici des cartes qui représentent en fait les variations prévues de précipitation en europe entre la fin du 20e siècle et la fin du 21e siècle donc tout ce qui est en bleu ce sont les zones dans lesquelles on prévoit qu'il pleuvra plus à la fin du 21e qu'à la fin du 20e tout ce qui est en blanc c'est à peu près la même la même pluviométrie et tout ce qui est en rouge c'est beaucoup plus sec que la fin du 20e siècle à la fin du 21e et donc pourquoi j'ai mis ces deux cartes pour vous mettre en garde contre je dirais l'illusion de la moyenne on dit la température moyenne a augmenté de 1,2 degrés puis on se dit oh bah 1,2 c'est pas beaucoup on aura un peu moins froid en hiver et un petit peu plus chaud en été mais enfin c'est quand même pas une affaire et puis pour les températures pour les précipitations là si on regarde la carte à gauche on se dit bah la france après tout c'est pas un problème à la fin du 21e il pleuvra à peu près autant qu'à la fin du 20e en moyenne parce que la carte de gauche c'est la moyenne annuelle des précipitations mais la carte de droite c'est la moyenne des précipitations en été et là du coup quand on confronte les deux cartes on comprend ce qui va se passer c'est à dire il va pleuvoir en moyenne autant sur l'année mais il pleuvra plus du tout en été et tout va tomber en hiver donc ça veut dire en été on va souffrir de sécheresse et en hiver d'inondations c'est ça que ça veut dire simplement mais la moyenne bah ce sera à peu près la même bon mais en termes de voilà de vie quotidienne c'est pas du tout pareil évidemment et puis enfin alors je voulais dire un mot aussi sur ce qu'on appelle les puits de carbone évidemment parce que on sait vous savez d'ailleurs que ce qu'on appelle les l'objectif de zéro émission à l'horizon 2050 c'est en fait zéro émission nette c'est à dire comptable sur le fait que nos émissions seront suffisamment réduites pour que les émissions que l'on mesurera en 2050 correspondent à la capacité de la planète à absorber le carbone et comme vous le savez le carbone grande partie du carbone que nous émettons est en fait absorbé soit par les océans pour une grande part soit par les forêts pour le reste et par la végétation en général mais justement de ce côté là il ya quand même quelques inquiétudes à avoir parce que du côté des océans plus les océans absorbent de carbone plus ils se réchauffent et plus ils s'acidifient et donc moins ils ont de capacité à absorber du carbone et du côté des forêts et bien on le sait la déforestation continue à un rythme important et alors ici j'ai juste voulu donner quelques indications sur les régions du monde dans lesquelles la déforestation se poursuit rapidement alors c'est pas le cas de l'europe comme vous le voyez en europe on gagne de la surface boisée dans les décennies surtout dans la plus récente décennie 2010 2020 mais et c'est le cas aussi en asie etc mais voyez qu'en europe d'ailleurs on en gagne moins que dans les décennies précédentes parce qu'on redéboise en fait on redéboise beaucoup et ce qu'on reboise et bien c'est souvent du mono mono espèces c'est à dire que c'est pas des forêts c'est en fait de la monoculture de la monoculture c'est comme un champ de maïs si vous plantez un champ de pain c'est comme planter un champ de maïs c'est à dire que c'est il n'y a pas de biodiversité il n'y a pas enfin il n'y a pas grand chose là dedans donc tout ça est quand même un petit peu inquiétant alors j'ai pas non plus mon objectif et pas non plus de vous mettre dans une dans un état de sidération etc mais c'est juste pour pour montrer qu'il est temps qu'on change quoi qu'il est grand temps qu'on change alors si on regarde les évolutions des émissions de gaz à effet de serre vous avez ici deux graphiques sur le graphique de gauche vous avez les émissions totales des principaux émetteurs de gaz à effet de serre et sur le graphique de droite vous avez les mêmes pays mais ce sont les émissions par personne par tête et donc ce qu'on voit ici sur le graphique de gauche c'est très clair le gros émetteur celui qui émet le plus et qui a le plus augmenté ses émissions c'est la chine est de très très loin et puis derrière vous avez les états unis après vient l'union européenne après l'inde après la russie après le japon et puis ce qui est en bas avec le groupe le bateau là c'est les transports maritimes internationaux et ça on l'oublie souvent mais c'est une grosse grosse source d'émissions de gaz à effet de serre et en plus les portes containers etc non seulement émettent beaucoup de gaz à effet de serre mais utilisent des fuels lourds qui en fait rejette beaucoup d'autres saloperies notamment des dioxyde de soufre etc etc et donc donc ça augmente ça aussi assez vite alors vous voyez que si on regarde le graphique de gauche on se dit bon ben c'est la chine qui est vraiment le gros problème aux états unis bien sûr les émissions sont élevées mais elles ont plutôt tendance vous voyez arrêt du se réduire un petit peu tout doucement en europe ça se réduit un petit peu plus rapidement en inde ça monte aussi mais enfin bon alors après quand vous regardez les émissions par tête vous voyez que c'est quand même les états unis qui sont très très loin devant tout le monde c'est à dire que les américains par personne continue d'émettre beaucoup beaucoup plus que le reste du monde mais là aussi ça diminue c'est peut-être un peu surprenant puisque on on pourrait se dire qu'après tout aux états unis n'ont pas fait grand chose pour et notamment avec trump etc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre mais si quand même ça ça va dans le bon sens ça diminue ça reste évidemment encore très élevé dans le cas de l'union européenne ça diminue aussi vous voyez qu'en fait les émissions par tête de la chine sont passés au dessus des émissions par tête de l'europe c'est à dire par chinois c'est pas seulement parce que les chinois sont nombreux c'est aussi que par habitant ils émettent beaucoup plus qu'avant donc ça c'est un point important alors une fois alors j'ai j'ai fait ce petit détour concernant le changement climatique parce que c'est évidemment celui pour lequel il est plus facile de mesurer et je crois que c'est quelque chose aussi qui est très important à avoir en tête c'est que ce qu'on mesure évidemment on en a une conscience plus claire tout ce qu'on mesure pas c'est beaucoup plus compliqué et donc toutes les autres dimensions de la crise de la crise environnementale comme par exemple l'effondrement de la biodiversité etc etc c'est pas moins réel je pense que le changement climatique c'est même peut-être plus dramatique d'une certaine façon mais c'est beaucoup plus difficile à mesurer parce que au fond on a une connaissance beaucoup moins grande des espèces existantes etc etc on a des bribes d'informations sur tout ça mais on n'a pas ce qu'on appelle en économie des indicateurs synthétiques c'est à dire qu'on quira qui résume en un seul chiffre ou en quelques chiffres ce qui se pose ce qui se produit donc cette question de la mesure c'est vraiment une question absolument cruciale mais bon maintenant une fois qu'on a vu ce petit bout du diagnostic la question c'est au fond comment faire d'abord alors pour transformer l'économie pour faire en sorte qu'on ait moins d'impact sur l'environnement on peut pas imaginer évidemment que avec presque 8 milliards d'habitants sur terre puisque je rappelle que nous sommes presque 8 milliards 7 milliards 900 millions donc on sera 8 milliards dans un an et quelqu'un donc on est presque 8 milliards et donc comment on peut pas imaginer que l'humanité n'ait pas d'impact sur l'environnement c'est tout animal toute vie terrestre a un impact sur son environnement la question c'est évidemment d'essayer de limiter cet impact pour éviter justement que on dégrate trop notre environnement à la fois pour notre bien-être à nous et pour le bien-être des générations futures alors comment faire il faut évidemment rien réorienter massivement toutes les ressources de financement vers des investissements dans la production et les infrastructures qui permettent une activité économique durable qu'est ce que ça veut dire ça veut dire notamment qu'il faut décarboner c'est à dire abandonner assez rapidement le plus rapidement possible l'agence internationale de l'environnement dit il faudrait abandonner dès maintenant complètement l'exploitation des énergies fossiles si on voulait réduire rester en dessous de 1 degré 5 d'augmentation donc ça on sait bien qu'on va pas le faire du jour au lendemain mais donc le faire le plus rapidement possible et puis surtout dans le même temps surtout arrêter de favoriser un certain nombre de d'activités nocives alors c'est notamment le cas de toutes les subventions aux énergies fossiles et dieu sait qu'il y en a énormément pas spécialement en france mais il y en a en france aussi mais il y en a dans tous les pays du monde y compris dans les pays pauvres si vous regardez les pays pauvres c'est même peut-être encore pire que chez nous parce que dans les pays pauvres souvent les gouvernements sont amenés à subventionner par exemple le carburant le charbon etc pour éviter que les populations se révoltent quand le prix du carburant augmente on sait aussi qu'en france c'est évidemment toujours un sujet un peu tendu cette histoire de prix du carburant pour même raison d'ailleurs mais voilà et puis essayer d'inciter alors à la fois les producteurs et les consommateurs à des choix plus favorables à la soutenance qu'on appelle ce qu'on peut appeler la soutenabilité moi j'aime pas beaucoup le terme développement durable parce que bon soutenabilité c'est un affreux anglicisme mais mais développement durable c'est un c'est un terme qui a été tellement galvaudé tout le monde maintenant fait du développement durable on finit par ne plus y croire du tout quoi c'est c'est ce qu'on appelle parfois du greenwashing c'est on repeint tout en vert quoi mais je veux dire si vous regardez les pubs à la télé c'est frappant je veux dire il n'y a pas il n'y a pas un truc qui n'est pas vertueux pour l'environnement maintenant vous dites ça y est on est dans un monde merveilleux tout le monde tout le monde fait que des trucs favorables à l'environnement mais pourtant l'environnement continue à se dégrader c'est bizarre il y a quand même un truc vraiment bizarre là dedans c'est comme tout le monde mange bio toutes les voitures sont électriques enfin il n'y a que que des choses merveilleuses dans le monde de la publicité mais dans la vraie vie non c'est pas comme ça que ça se passe malheureusement et ça aussi c'est un problème alors que peut faire l'économie dans tout ça alors évidemment il faut d'abord mettre en garde l'économie peut pas tout ça c'est sûr il n'y a pas que l'économie il ya aussi toutes sortes d'autres dimensions de nos vies qui sont en jeu dans tout ça chacun de nous individuellement a aussi sa part à faire bien sûr mais je crois qu'il faut pas non plus tomber dans l'illusion selon laquelle au fond les petits gestes du quotidien on dit parfois ça on dit oh ben les petits gestes du quotidien ça va nous permettre de nous en sortir vous savez vous avez peut-être certains d'entre vous ont vu le film de cyrille dion et mélanie laurent qui est un film formidable par ailleurs que je trouve vraiment ça donne la pêche et ça donne envie de faire des choses mais on sait bien que c'est pas que ça qu'il est important qu'on fasse tous ces petits gestes mais qu'il va falloir aussi que d'autres choses dans la dans la ce qu'on appelle parfois la big picture c'est la grande image c'est à dire l'ensemble change aussi parce que les petits gestes ça suffira jamais et donc alors il faut que collectivement on fasse des choix et que ces choix et bien ils se traduisent effectivement rapidement par des changements assez importants dans la manière dont nous fonctionnons alors ce que peut faire l'analyse économique c'est d'essayer de préciser quels sont les coûts et les bénéfices alors je sais pas si vous avez vu ces derniers jours il y a beaucoup beaucoup de rapports qui sont sortis sur l'énergie nucléaire les coûts de l'électricité nucléaire comparé au coût de renouvelables est-ce que c'est plus cher est-ce que c'est moins cher jadeau dit mais non c'est moins cher rte du mais non c'est plus cher etc etc enfin bon il ya beaucoup de confusion là dessus et alors je vais venir dans un instant sur pourquoi il ya tant de confusion mais voyez que c'est un problème alors justement qu'est ce que l'analyse économique peut nous permettre de dire là dessus il ya un économiste qui a publié exactement presque exactement 100 ans un ouvrage absolument fondamental là dessus qui s'appelait pigou et pigou en 1920 a écrit un ouvrage dont le titre est d'ailleurs très intéressant ça s'appelle l'économie du bien-être c'est la première fois finalement je pense dans l'histoire de l'analyse économique un économiste intitule un livre économie du bien-être aujourd'hui ça paraît peut-être un peu on va dire banal cette expression mais à l'époque en 1920 ben pas tant que ça et lorsque nous dit pigou c'est finalement que il ya beaucoup de situations dans la dans lesquelles on ne prend pas en compte les coûts convenablement et ces situations c'est ce que le spigot appelle des effets des externalités et il dit maintenant toutes ces situations où finalement nos comportements ont un impact sur des tiers ou sur l'environnement nous dans nos choix nous ne prenons en compte que nos propres que les effets sur nous mêmes et sur nos coûts et nos bénéfices mais pas les effets sur les autres ni sur l'environnement et donc dans tous ces cas là si on laisse le système économique et le marché fonctionner librement on va à la catastrophe parce que on va aller vers des équilibres qui sont socialement ce qu'on appelle sous optimaux c'est à dire que on va produire trop des choses qui sont nocives et pas assez des choses qui sont utiles et donc ce que nous dit l'analyse économique c'est que dans tous ces cas là et c'est pas je veux dire c'est pas c'est pas l'économie marxiste léniniste c'est l'économie standard pur et dur qui dit ça dans tous ces cas là il faut en fait qu'il ya une intervention publique pour corriger cette mauvaise prise en compte des coûts externes et donc on peut regarder ce qui se passe justement du côté du carbone et comment il faudrait comment on fait comment il faudrait faire l'union européenne comme vous le savez a déjà depuis un moment essayé de lancer tout un processus pour mieux prendre en compte le coût externe de nos émissions de carbone et de gaz à effet de serre en général et donc l'idée l'idée générale de tout ça c'est il faut essayer de mettre un prix sur ces émissions de façon à ce que lorsqu'on fait des choses qui engendre des émissions de gaz à effet de serre nos choix soient influencés pas seulement par le bénéfice privé que nous retirons de tout ça mais aussi par le coût que nous occasionnons aux autres et aux générations futures et à l'environnement en général et donc c'est ce qu'on appelle internaliser les externalités et en gros il ya deux alors il ya évidemment ce qui est compliqué c'est que on sait pas très bien quelle est l'ampleur de ces coûts là on sait qu'ils existent on sait qu'ils sont importants ces coûts qui sont pas mesurés par le marché mais on a du mal à les évaluer précisément c'est pour ça que les politiques sont pas très faciles à mettre en oeuvre de ce point de vue là mais au fond on peut quand même essayer de les estimer bon il ya des techniques en économie qui permettent de calculer quel est le prix qu'on devrait mettre sur le carbone si on voulait atteindre par exemple la cible de zéro carbone net zéro émission nette en 2050 donc ça on sait quelle est la trajectoire qui faudrait la trajectoire qui faudrait c'est qu'aujourd'hui il faudrait que le prix du carbone soit déjà près de 100 euros la tonne et que ça augmente jusqu'à 300 400 et on va voir qu'on n'y est pas tout à fait alors en europe donc on a mis en place deux un dispositif au niveau de l'europe et puis un certain nombre de pays qui ont mis des dispositifs additionnels en place au niveau de l'europe tout entière vous le savez peut-être on a créé en 2005 ce qu'on appelle le marché européen du carbone et sur ce marché on a on a soumis à ce système à peu près qu'à 11000 établissements industriels ceux qui sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre et on a dit à ces 11000 établissements voilà chaque année on va vous donner un quota d'émissions on va vous maintenant on en vend une partie mais pendant très longtemps les données gratuitement maintenant on vend une partie on distribue gratuitement le reste mais peu importe et et on leur dit voilà si vous si vos émissions sont inférieures à ce quota qu'on vous a donné vous allez pouvoir vendre sur le marché l'excès de quota qu'on vous a distribué si au contraire vos émissions sont plus élevés que le quota qu'on vous a attribué vous allez devoir acheter sur le marché le permis de dépasser votre quota alors ce système il peut paraître un peu un peu compliqué mais en réalité il a beaucoup d'avantages parce que il permet finalement de répartir les efforts de réduction des émissions d'une façon efficace c'est à dire que ceux pour qui réduire les émissions et le moins coûteux vont choisir de réduire beaucoup les émissions et de vendre leur excès de quota et ce pour qui réduire les émissions et très coûteux vont contraire préférer acheter des quotas supplémentaires plutôt que de supporter les coûts de la réduction qui sont pour eux très élevés donc l'avantage si vous voulez c'est qu'on va faire les réductions là où c'est là où elles sont les plus les moins coûteuses donc c'est plus efficace alors simplement le problème c'est qu'il faut que le prix soit quand même assez élevé pour que ça marche quoi parce que si le prix est très bas sur le marché du carbone l'incitation à changer les comportements ou changer les modes de production est très faible or vous voyez ici sur ce graphique on voit pendant des années et des années le prix est resté à un niveau très très bas très inférieur à 10 euros par tonne de carbone c'est à dire rien quoi et donc ça ne sert à rien alors heureusement depuis 2018 on a réformé le marché européen du carbone on a retiré des quotités des quantités de quotas excédentaires qui déprimaient les prix etc et comme vous voyez ça monte et là on est à 70 presque 70 dollars 70 euros la tonne de carbone depuis quelques jours là c'est les données les plus récentes que j'ai j'ai eu hier donc c'est assez récent et donc on se dit bon là ça va peut-être maintenant commencer à marcher mais pour l'instant jusqu'à maintenant c'était pas très 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 concluant alors la carte suivante elle est un peu petite malheureusement je pense que vous pouvez pas voir les détails mais est ce que le message simplement c'est que aujourd'hui il ya quand même un grand nombre de pays dans le monde qui ont mis en place soit un marché du carbone soit des taxes carbone et vous voyez que tout ce qui est en bleu ce sont les pays qui ont un marché du carbone et tout ce qui a toutes les petites pastilles rouges ce sont les pays qui ont une taxe carbone c'est qu'en europe en france par exemple nous avons à la fois un marché du carbone qui est le marché européen et un marché et une taxe carbone sur les carburants etc tout le monde le sait désormais depuis 2018 au moins on en a pris conscience et donc il ya beaucoup de pays où il ya les deux parce qu'évidemment le marché comme j'ai dit ne couvre qu'une partie des émetteurs en fait les gros émetteurs mais pas les petits et donc la question c'est est ce qu'on peut maintenant vraiment faire fonctionner tout ça de façon satisfaisante alors avant d'aller à ce point je voulais quand même mettre un gros bémol sur ce que sur l'image que j'ai donnée tout à l'heure des réductions de gaz à effet de serre dans aux états unis et en europe parce que ça ce sont les émissions qu'on appelle les émissions territoriales ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire les émissions réalisées sur le territoire de chacun de ces pays du fait de l'activité économique sur ce territoire mais il ya une autre manière de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de chaque pays c'est de regarder ce qu'on appelle l'empreinte carbone c'est à dire en fait ce qu'on appelle aussi les émissions de consommation ou et donc dans ce cas là ce qu'on fait c'est qu'on regarde qu'elle est la quantité d'émissions qui correspond à ce qui est nécessaire ce que nous émettons pour pardon pour produire ce que nous consommons nous européens et si on fait ça et bien voyez que là l'image est quand même un petit peu moins favorable à l'europe et aux états unis et un petit peu plus favorable à la chine en gros une grande partie des réductions d'émissions que nous avons obtenu chez nous en europe et aux états unis c'est tout simplement d'avoir déplacé une partie de nos émissions vers la chine et vers d'autres pays l'inde aussi etc et donc les émissions globales n'ont pas été réduites en fait elles ont juste été déplacés et on peut même penser qu'elles ont été du coup augmenté à cette occasion puisque en fait non seulement les techniques de production sont plus sales souvent dans ces pays c'est du charbon par exemple alors que chez nous il ya plus de charbon et puis en plus évidemment il ya des transports puisque tout ce qui est produit loin de chez nous et bien il faut le transporter en plus et donc ça ce sont des émissions supplémentaires donc cette question de ce qu'on appelle les émissions importées c'est à dire tout ce qui correspond à nos importations mais il faut qu'il faut que l'europe s'en saisissent parce que sinon c'est finalement c'est quand même pas tout à fait un coup d'épée dans l'eau mais presque c'est à dire on les déplace simplement alors je vais terminer avec quelques discussions sur les sur les solutes sur les instruments qu'est ce qu'on peut faire alors vous savez peut-être que l'union européenne la commission a proposé il ya maintenant plusieurs mois de d'instituer ce qu'on appelle un prélèvement carbone aux frontières c'est à dire en fait une taxe sur les importations qui serait proportionnelle à la quantité de carbone qui est contenu dans les importations ce qui est un peu techniquement pas très facile à faire parce qu'il faut essayer de déterminer la quantité de carbone qui a été émise pour produire toutes ces choses mais d'une façon générale je voulais quand même dire parce que ça c'est une objection qu'on me présente très souvent et j'y réponds par anticipation on va dire évidemment toutes ces solutions supposent qu'on ait une vraie comptabilité carbone c'est à dire qu'on sache vraiment qui émet quoi combien etc et que pour les entreprises etc et ça ça commence à exister mais ça n'existe pas vraiment et pour l'instant les entreprises qui font une comptabilité carbone chacun fait sa comptabilité carbone à sa sauce ce qui veut dire qu'elles sont pas très comparables de l'une à l'autre donc ça c'est un problème mais en même temps c'est pas un très grave problème quand on a décidé d'harmoniser les normes comptables pour les entreprises on a fait des normes puis on a dit aux entreprises maintenant la comptabilité ce sera comme ça c'est pas autrement on met tel truc dans telle ligne on met tel truc dans telle colonne et puis c'est comme ça il y a des normes pourquoi on fait des normes ? pour qu'on se comprenne entre nous pour que tout le monde interprète les choses de la même manière c'est au fond c'est la grammaire du langage comptable et bien pour le carbone c'est pareil il va falloir qu'on détermine des manières de compter qui correspondent à des normes et que tout le monde se conforme à ces normes donc on peut le faire on peut déjà le faire bien sûr pour un certain nombre de produits comme l'acier, l'aluminium, le ciment etc il y a des produits pour lesquels c'est très très facile de savoir quelle est la quantité de carbone qui a été émise et pour d'autres c'est un peu plus compliqué mais je pense qu'on y arrivera donc ça c'est la première étape est-ce qu'on va l'adopter ce prélèvement carbone aux frontières ? mais il y a encore un certain nombre de pays européens qui sont hostiles à ça vous savez que le gouvernement français est favorable et espère pouvoir le faire adopter pendant la présidence française de l'Union c'est-à-dire dans quelques mois mais il y a encore beaucoup de pays réticents je cite là deux autres pistes ou trois autres pistes non, deux autres pistes pardon qui me tiennent particulièrement à cœur et qui seraient aussi des possibilités de changer ça la première c'est ce que j'appelle une taxe sur le carbone ajouté et là vous voyez que j'appelle ça une TCA et vous voyez que TCA ça rappelle quand même furieusement quelque chose que tout le monde connaît c'est-à-dire pas la DCA bien sûr mais la TVA donc l'idée ce serait de remplacer la TVA finalement par une taxe qui au lieu de taxer la quantité de valeur qui est ajoutée dans les produits c'est-à-dire en fait les salaires puisque la valeur ajoutée c'est essentiellement du salaire je vous rappelle donc au lieu de taxer finalement le travail qui est incorporé dans la valeur des produits on taxerait la quantité de carbone qui était mise à chaque étape dans la production et dans la distribution des produits et ça évidemment c'est un peu compliqué mais après tout je veux dire je vous rappelle quand même que la TVA a été inventée par un français en 1954 Maurice Loré grand génie fiscal la TVA est un des produits français qui s'est le plus exporté dans le monde presque tous les pays ont une TVA maintenant donc c'est quand même voilà et donc n'abandonnons pas notre génie fiscal vous savez que depuis Vauban les français sont des génies fiscaux Vauban avait déjà imaginé le premier impôt sur le revenu ça s'appelait la dîme royale il n'a pas réussi à convaincre Lou 14 mais enfin il a essayé bon je ne me prends pas pour Vauban je vous rassure mais on peut essayer quand même on peut essayer quand même donc ça c'est une piste à mon avis qui donnerait des résultats et qui résoudrait beaucoup de problèmes parce qu'on voit bien que tout le monde tourne un peu autour de ça en disant il faut réduire la TVA sur les produits qui sont vertueux ou bien l'augmenter sur ceux qui ne sont pas vertueux mais pourquoi pas aller directement à quelque chose qui soit plus clairement sur le carbone quoi parce que là au moins ce serait sans ambiguïté puis on ne se demanderait pas mais quel produit est plus ou moins on dirait non il y a plus ou il y a moins de carbone et puis c'est tout voilà et autre piste ce serait de distribuer à chacun d'entre nous un quota de carbone au fond de soumettre tous les citoyens européens au marché du carbone comme les grandes entreprises et on vous distribuerait chaque mois par exemple sur votre téléphone portable ou sur une carte à puce comme votre carte de paiement un petit porte-monnaie électronique carbone et on dirait voilà vous avez le droit à tant de carbone par mois et si vous en émettez si vous consommez des choses qui en émettent plus que ce à quoi vous avez droit il faut que vous l'achetiez sur le marché européen du carbone et si vous émettez moins vous pouvez vendre sur le marché européen du carbone comme les entreprises alors techniquement on sait faire je veux dire les porte-monnaie électronique les paiements sans contact etc tout le monde sait faire ça aujourd'hui donc ce serait faisable alors après politiquement est-ce qu'on a la volonté de faire ça ça j'en sais rien l'avantage que ça aurait si vous voulez par rapport à toutes les solutions qu'on a prises jusqu'à maintenant c'est qu'on taxerait pas les gens vous savez qu'aujourd'hui évidemment l'une des grosses difficultés d'ailleurs vous vous souvenez Ségolène Royal avait dit je suis contre l'écologie punitive parce que les taxes c'est perçu comme des punitions et donc évidemment politiquement c'est toujours très compliqué de dire on va taxer tandis que si on dit on vous donne un quota on vous en fait cadeau donc vous avez droit à tant et puis après évidemment si vous dépassez alors là il va falloir payer mais je pense que politiquement c'est plus acceptable l'autre avantage c'est qu'on peut calibrer ça exactement aux besoins des gens c'est-à-dire on peut dire par exemple bon une famille qui a des enfants elle va avoir besoin de plus de quotas qu'une personne seule une famille qui habite à la campagne elle a besoin de plus de quotas qu'une famille qui habite dans le centre de Paris etc. etc. et donc ça permet d'être plus près des besoins des gens et aussi si on veut de faire de la redistribution c'est-à-dire on dit on va le donner gratuitement par exemple aux plus modestes mais on va le faire payer à ceux qui ont des revenus plus élevés et on va le faire payer plus cher à ceux qui ont des revenus encore plus élevés puisqu'on sait qu'en fait les émissions augmentent avec le niveau de revenus plus on est riche et plus on émet quand même globalement et donc il y a moyen avec ça de faire pas mal de choses et du coup de corriger ce qu'on appelle les effets redistributifs c'est-à-dire le fait que taxer le carburant ça pèse plus lourd sur le budget des ménages les plus modestes et moins lourd sur ceux qui sont plus aisés forcément et voilà bon donc je vais m'arrêter là parce que comme ça il reste quand même 18 minutes pour les questions merci alors du coup j'espère qu'il y a des questions évidemment parce que sinon on va entendre des mouches volées oui d'abord je vous remercie pour cet exposé très très intéressant je voulais juste vous poser une petite question qu'on entend très souvent dans les discours de nos hommes politiques surtout le ministre de l'économie qui nous parle souvent de croissance verte oui qu'est-ce que ça vous évoque ? ben pas grand chose à vrai dire parce que vous voyez vous aurez peut-être remarqué que j'ai soigneusement évité d'utiliser le mot croissance parce que je pense que c'est vraiment un faux débat cette histoire vous le savez il se trouve que j'ai été l'un des rapporteurs de la commission Stiglitz-Sennfitussi qui réfléchit justement à la mesure de l'activité économique etc etc et donc la question de comment on mesure la croissance aujourd'hui comme vous le savez la croissance on la mesure avec un indicateur qu'on appelle le PIB et donc au fond on sait aujourd'hui tous les économistes sérieux savent aujourd'hui que le PIB ça n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler le bien-être et donc au fond et on voit bien que nos hommes politiques sont obnubilés par ça parce que c'est tellement commode finalement vous avez un indicateur simple unique quand ça monte c'est bien quand ça baisse c'est mal et donc c'est tellement formidable ce truc on vous dit par exemple en 2021 la France va avoir la croissance la plus forte de l'union de la zone euro mais on a eu une des chutes les plus fortes en 2020 aussi il ne faut pas l'oublier non plus donc on ne fait que rattraper et alors encore pire on entend des gens qui vous disent on n'a pas vu un taux de croissance aussi élevé en France depuis 1969 et là je dis mais 69 ça ne vous évoque rien avant 69 il n'y avait pas eu un truc là qui s'appelait 68 c'est pareil je veux dire quand on tombe très brutalement on rebondit fort après oui ça c'est sûr mais bon on sait bien que ça ne veut pas dire grand chose et donc croissance pas croissance moi je préfère dire voilà il faut transformer l'économie pour la décarboner etc on va appeler ça plus vert oui si on veut maintenant est-ce que c'est de la croissance ou pas de la croissance je pense qu'aujourd'hui si vous voulez le problème c'est qu'on a fini par confondre les deux les deux notions croissance et bien-être alors qu'elles le sont de moins en moins on voit bien qu'une très grande partie de ce que nous dépensons aujourd'hui de nos revenus etc ça sert à compenser des désagréments de la vie parce qu'on est en mauvaise santé parce que etc etc et donc l'objectif ce serait quand même surtout qu'on soit en meilleure santé qu'on n'ait pas besoin par exemple de se soigner autant on voit par exemple il y a un truc qui me frappe énormément vous le savez on gagne plusieurs mois d'espérance de vie chaque année etc de moins en moins d'ailleurs vous le savez il y a même des pays où ça commence à diminuer mais bon ceci dit je vais dire une petite parenthèse quand même en 2020 toute la presse nous a dit la pandémie a fait baisser l'espérance de vie machin j'ai dit c'est normal l'espérance de vie c'est juste l'âge moyen auquel meurent les gens c'est comme ça qu'on le calcule donc évidemment quand il y a eu une pandémie ça fait mourir beaucoup de gens qui sont morts plutôt que ce qui serait mort sans la pandémie c'est comme les guerres si vous voulez c'est pareil donc ça fait baisser l'espérance de vie mais après elle remonte forcément donc c'est un peu idiot ça mais bon si on arrêtait de l'appeler espérance de vie ça irait mieux si on l'appelait l'âge moyen auquel meurent les gens comme ça au moins on comprendrait que c'est pas du tout une espérance en fait mais bon non c'est vrai il faut quand même être un peu le problème c'est on emploie les mauvais mots pour désigner les choses et ça c'est quand même une grosse difficulté mais ce que je voulais dire c'est que cette espérance de vie qui augmente on sait aussi que quand même l'espérance de vie qu'on appelle en bonne santé ou sans incapacité elle augmente beaucoup moins et au fond ce qu'on aimerait c'est pas seulement que la vie soit plus longue mais surtout qu'elle soit plus longue en bonne santé c'est à dire c'est vraiment ça qu'on devrait viser et pour ça il faudrait essayer de faire un certain nombre d'efforts pour que tout ce qui dégrade la santé des gens et bien soit diminué à moindri etc etc et on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de maladies par exemple des maladies chroniques comme le diabète etc etc qui sont liées très directement à nos modes de vie on le sait on le sait c'est de l'alimentation etc etc et donc on sait bien que c'est parce qu'on mange de la saloperie qu'on est malade et donc l'idée c'est il faudrait essayer de faire en sorte qu'on ne soit plus amené à manger ces saloperies là et ça encore une fois c'est des choses qui sont qui sont montées en puissance au cours des dernières décennies je veux dire les aliments ultra transformés toutes ces choses là ce sont des choses assez récentes c'est pas des choses d'il y a 50 ans ou des choses comme ça c'est des choses d'il y a 30-40 ans etc la quantité de sucre qu'il y a dans tous les aliments préparés etc etc tout ça ça fait partie des choses qui dégradent en fait notre qualité de vie même si à court terme on est content de manger un Kinder Bueno je ne dis pas le contraire mais ou une cuillerée de Nutella mais simplement la question c'est voilà il faut il faut de meilleure qualité et en moindre quantité et après tout je veux dire pendant des millénaires les humains ont vécu comme ça jamais dans l'histoire de l'humanité on a eu des régimes aussi carnés et aussi lactés qu'aujourd'hui en moyenne donc et les gens se portaient pas plus mal et quand on vous dit par exemple les produits laitiers je dis oui mais les produits laitiers si vous voulez je veux dire quand même bon moi je suis fils d'agriculteur je sais quand même qu'une vache une fois qu'elle produit plus de lait on la tue pour la manger et c'est pareil pour une brebis etc donc le produit laitier c'est pas non plus complètement neutre vous voyez par exemple les indiens vont dire bah oui mais les indiens ils sont végétariens donc voilà c'est plus vertueux et tout bah non parce qu'ils se sont mis à bouffer des produits laitiers comme des cochons et donc maintenant ils ont des vaches de réforme des vaches de réforme des vaches de réforme et qu'est-ce qu'ils font bah ils les exportent mais quelqu'un les tue et les mange à leur place mais c'est quand même eux qui les nourrissent et les élèvent donc si vous voulez c'est l'ensemble du système qu'il faut qu'il faut complètement réorienter et encore une fois il s'agit pas de il s'agit pas de priver les gens mais il s'agit quand même de prendre conscience du fait que on a besoin alors j'ai utilisé un gros mot mais on a besoin d'un petit peu de sobriété on a besoin d'un peu de sobriété dans toutes nos consommations on nous dit l'abus d'alcool est dangereux oui oui mais il n'y a pas que l'abus d'alcool qui est dangereux l'abus de tout est dangereux en fait et donc voilà il faut je pense que tout le monde prenne conscience de ça pour l'alimentation pour l'énergie pour à peu près tout quoi et donc quand on fait des scénarios par exemple comme ceux dont je parlais en introduction sur voilà comment on va produire l'énergie en France l'électricité en France dans les décennies qui viennent etc je pense qu'il faut aussi essayer de se représenter un monde dans lequel on essaie de limiter nos consommations un peu plus et il suffit pas d'y apporter des solutions techniques je donne un exemple très simple dans le vous savez qu'en ce moment on parle beaucoup de rénovation des logements et d'isolation thermique et on dit ben voilà c'est ça la solution on va isoler les logements etc or on sait que non ça suffit pas parce que si on on rénove les passoires thermiques ben les gens chauffent mieux et c'est tant mieux pour eux mais je veux dire au lieu de se chauffer à 17 ils vont se chauffer à 20 et donc ils vont consommer autant qu'avant ils vont pas consommer moins ils vont juste être plus confortables mais pas consommer moins donc si on veut qu'ils se consomment moins il faut pas seulement rénover les logements mais il faut aussi les inciter à ne pas consommer plus qu'avant et c'est ça qui est un peu compliqué si vous voulez parce que sinon on se dit ben finalement c'est pas compliqué il suffit de tout basculer sur l'électrique la voiture le chauffage tout va être électrique et ça va être formidable non 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 ça suffira pas ça suffira pas parce que sinon ben je veux dire et quand on nous dit par exemple le nucléaire c'est la solution ben oui à condition qu'on compte pas trop un certain nombre de coûts qu'on a pas envie de voir quoi c'est à dire à condition qu'on compte pas trop le fait qu'on laisse des déchets pour des centaines et des millions d'années dont on sait pas quoi faire qui d'ailleurs nos capacités de stockage en France sont saturées et donc désormais je veux dire ceux qu'on va continuer à produire ben on sait pas où on va les mettre etc puis comme vous le savez les gens qui chez qui on avait pensé les enterrer ils sont pas très très chauds pour qu'on les enterre chez eux forcément c'est normal à leur place on serait pareil et donc voilà il y a aussi cette question là il y a aussi cette question de comment on fait pour se mettre d'accord pour accepter un certain nombre de contraintes on voit bien par exemple le cas des éoliennes me frappe énormément personne n'a envie d'avoir des éoliennes et en même temps personne ne dit rien alors que ça fait des décennies qu'on a couvert la France de pylônes à haute tension qui sont ben moches aussi quand même et ben ça ça a pas l'air de gêner tellement les gens les châteaux d'eau par exemple c'est pas très joli non plus il y en a beaucoup plus que d'éoliennes en France et ça ne suscite pas beaucoup d'opposition et puis surtout si vous voulez le nucléaire au fond le gros avantage du nucléaire c'est que c'est hyper concentré il n'y a pas tellement de gens auprès des centrales une grosse centrale nucléaire ça produit pour plein de monde et donc il y a plein de gens qui se disent oh bon le nucléaire moi je ne suis pas contre parce que c'est pas chez moi c'est loin 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 d'ailleurs pas si loin en général le Golfech par exemple c'est pas très très loin en fait mais ça a cet avantage d'être super concentré moi je suis originaire du nord de la Manche Flamanville je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'est le paradis du nucléaire là-bas il y a l'usine de retraitement il y a deux centrales et il y a maintenant la construction de l'EPR donc c'est vraiment il n'y a pas plus concentré que là-bas les gens qui sont auprès ils ne sont pas forcément très très contents d'être à côté donc oui sobriété je pense que ça doit faire partie de l'équation forcément même si c'est pas c'est pas facile à entendre autre question il y avait une ici après madame là-bas je voudrais savoir justement comment l'économie peut-elle aider à faire accepter cette sobriété oui c'est sans doute ça qui est le plus compliqué parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'économie ne peut pas tout à elle toute seule je pense qu'il y a beaucoup d'autres leviers qu'il va falloir actionner si on veut y arriver et je pense que le premier levier c'est évidemment l'éducation je pense que l'éducation c'est très important on le voit bien quand on a commencé à faire passer dans les écoles le message contre le tabagisme etc c'est une manière très efficace de le faire passer aux parents parce que les gamins reviennent de l'école en disant ah mais non papa c'est pas bien de fumer machin la maîtresse elle a dit machin etc et ça ça marche quand même assez bien et donc je pense que par l'éducation on peut déjà arriver à quelque chose alors ça suffit sûrement pas mais il y a d'autres trucs je pense quand même qu'il faut limiter la publicité je pense qu'il y a quelque chose de foncièrement malsain dans la publicité quand vous voyez la publicité c'est vraiment du pouce au crime dans toute sa splendeur c'est effrayant je veux dire je sais pas moi les seconds hum burger king moi ça me choque ça parce que je me dis mais voilà c'est quelqu'un déjà il parle la bouche pleine mais surtout il est déjà rassasié quoi pourquoi on l'incite à manger plus donc faut arrêter non il y a quand même des choses on vous présente des trucs qui sont des burgers qui sont épais comme ça où il y a 15 couches non c'est pas c'est pas normal c'est pas sain on doit pas on doit pas inciter les gens à faire ça donc je pense qu'il faudrait réglementer beaucoup plus la publicité beaucoup plus parce qu'on se donne bonne conscience si vous voulez en mettant des petits trucs des petits slogans en dessous genre manger bouger on incite les gens à bouffer des saloperies dans des quantités phénoménales puis on leur dit oh bah allez faire un petit jogging ou bien manger 5 fruits et légumes par jour etc mais non c'est pas du tout ce qu'ils mangent donc et puis en plus même s'ils le mangeaient ça ne compenserait pas toutes les horreurs qu'ils avalent donc non il faut je crois réglementer la publicité aussi il y avait madame avait une question aussi je crois non oui voilà oui voilà c'est ça la crise du Covid nous a permis de prendre conscience que nos moyens de production restent tous avaient été externalisés à l'écran aujourd'hui les politiques nous ont été qu'on va relocaliser ces horreurs à votre avis est-ce réaliste de dire cela et quel quel moyen qu'est-ce qui pourrait changer pour qu'économiquement relocaliser l'industrie en France soit possible alors je crois que si on se place à l'échelle de la France la réponse c'est carrément non si on se place à l'échelle de l'Union Européenne on peut déjà espérer avoir une plus grande autosuffisance et s'organiser à l'échelle de l'Union Européenne pour produire beaucoup des choses qu'on importe aujourd'hui d'Asie notamment mais je crois qu'on ne pourra jamais être l'idée ce n'est pas non plus d'être complètement autarcique je ne pense pas que ce soit souhaitable mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est allé tellement loin dans la dépendance à l'égard du reste du monde on le voit bien par exemple pour les les microprocesseurs aujourd'hui il y a une pénurie de microprocesseurs donc les industriels de l'automobile et d'un certain nombre de secteurs sont obligés de s'arrêter tout simplement de produire des voitures parce qu'on dépend de nos importations de microprocesseurs venant d'Asie etc donc il y a des choses aujourd'hui dont on sait que ce n'est pas raisonnable de dépendre à ce point c'est pour ça que tout à l'heure j'avais utilisé le terme résilient parce que la résilience c'est quand même de pouvoir résister aux chocs et là on ne peut pas on voit bien qu'on ne peut pas il y a un autre domaine dans lequel à mon avis on est allé très très loin dans la dépendance à l'égard de l'extérieur c'est l'alimentation aujourd'hui il faut quand même rappeler qu'au début des années 70 et jusque dans les années 80 l'Europe était autosuffisante on ne l'est plus on ne l'est plus une grande partie de ce que de ce qui est nécessaire à notre alimentation et ce qui est nécessaire à la production de notre alimentation est importé du reste du monde aujourd'hui et ça ce n'est pas normal parce que l'Europe est quand même une région d'abord pas très densément peuplée globalement par rapport au reste et puis une région très fertile globalement avec un climat tempéré etc donc ce n'est pas normal qu'on dépende du Brésil et d'un certain nombre de pays comme ça pour produire par exemple nos protéines végétales c'est une absurdité c'est un non-sens aujourd'hui tout notre élevage animal en Europe dépend des importations de protéines végétales venant du Brésil qui en plus sont OGM et tout ce qu'on veut et qui produisent de la déforestation donc tout ça c'est des choses qu'il faut aussi revoir complètement et ça signifie revoir nos méthodes d'élevage nos méthodes de production des denrées alimentaires etc mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire c'est juste parce qu'on a encouragé par un certain nombre de politiques publiques des évolutions de l'agriculture dans une direction qui est à la fois on le sait pas très bonne pour les agriculteurs eux-mêmes parce qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne gagnent pas leur vie malgré tout ce qu'on leur fait faire et puis en même temps mauvais pour le consommateur et mauvais pour la planète donc quand des choses sont mauvaises pour tout on se dit mais vous connaissez vous connaissez l'expression après je vais être obligé de m'arrêter vous connaissez l'expression errare human west perseverare diabolicum voilà donc non mais c'est ça je veux dire se tromper ok mais persévérer dans l'erreur là c'est c'est un problème quoi c'est un problème c'est à dire il faut il faut vraiment mais pour ça il faut que qu'on fasse pression sur les décideurs publics quoi il y a des lobbies qui font pression dans l'autre sens et donc il faut que les citoyens soient suffisamment mobilisés pour faire pression dans cette direction là voilà je vais m'arrêter là parce que sinon je dépasse merci 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 Sous-titrage ST' 501